... Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir, dans la TechZone, ce sont une quinzaine d'entreprises et plus de 500 personnes qui utilisent cette application créée il y a seulement 6 mois. Tiki a été développée localement et elle permet aux professionnels de collecter des données sur le terrain en créant des formulaires numériques. Ce que fait Tiki, c'est que l'application va collecter de l'information sur le terrain via des formulaires digitalisés pour ensuite les retransmettre dans des logiciels de gestion pour ensuite amener de la performance d'entreprise, notamment sur des performances de productivité, d'optimisation. L'outil a d'abord été développé pour répondre à un besoin de suivi des opérations de nettoyage du côté de l'aéroport de Tahiti. La commune de Mouréa a ensuite, elle aussi, fait appel au créateur de Tiki. La commune de Mouréa, son besoin, il était assez simple. C'était qu'ils ont un agent devant leur déchetterie qui, lorsque les personnes viennent déposer leurs déchets, idem, les agents ont un formulaire papier et ils doivent faire un déclaratif. En fait, c'est l'administré à qui on va donner des cartes NFC. Lorsqu'ils se présentent devant la déchetterie, il y a l'agent qui, plutôt qu'avoir un peu de papier, va prendre une tablette. Les personnes présentent leur carte, les agents se calment la carte avec leur tablette, font la déchetterie sur tablette, etc. Et ensuite, plutôt qu'avoir un papier qui est déposé à l'administration pour être encodé dans le registre de facturation, il y a un interprétage qui se fait automatiquement. Donc ça, on se rend compte à ce moment-là, sur la base de ce besoin-là, qu'il y a quelque chose à faire avec le produit Tiki. On décide en tout cas d'investir sur la solution. Comme d'autres start-up polynésiennes, Tiki était elle aussi présente au salon VivaTech en métropole fin mai. L'objectif pour l'entreprise, c'est d'étendre son réseau et pourquoi pas de travailler avec l'international. On a trouvé des partenaires en France et on a également trouvé des partenaires en Afrique. Dans un premier temps, on va d'abord se focaliser sur le marché polynésien. Le marché polynésien n'étant pas encore totalement, on va dire, conquis, si je puis dire. La prochaine étape, ce sera clairement d'aller potentiellement sur des marchés extérieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les marchés extérieurs, ce sera plutôt dans les dom-doms qui sont des marchés insulaires qui nous ressemblent et qui ont des échanges que j'ai pu avoir, qui ont les mêmes besoins sur l'application. Vous l'aurez compris, la priorité des créateurs de Tiki, c'est avant tout le marché local, à l'heure où le pays encourage de plus en plus la dématérialisation des procédures. Et puis, numériser, c'est aussi en partie préserver l'environnement. D'ailleurs, sur leur site internet, les créateurs de Tiki annoncent que depuis la création de l'application, 1200 arbres ont été sauvés. Pour en savoir plus sur cette appli Made in Fainois, rendez-vous sur notre site d'actualité, tntvnews.pf. A la semaine prochaine pour d'autres actus techs. En attendant, restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada